Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois de juin 2018, signe par signe. Alors je vous remercie de me retrouver une fois de plus, je remercie les nouveaux abonnés, ceux qui sont là déjà depuis un petit moment maintenant, je vous remercie du fond du cœur pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos messages, pour tout sincèrement merci, aux belles âmes également que je croise et avec qui j'ai l'occasion d'échanger. Je vois qu'il y en a pas mal parmi vous et ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait encore plus plaisir quand je vois que certains se soutiennent par rapport aux commentaires et comprennent qu'ils ne sont pas seuls non plus dans cette position ou vont donner des petits conseils qui leur servent aux autres. Vraiment je suis contente quand je vois ça parce que c'est le but ici, c'est qu'on s'aide tous. On est tous liés de toute façon. Voilà, donc écoutez j'espère que le mois de mai a été parce que là, ça dépend des signes bien sûr, mais moi je l'ai trouvé en tout cas particulièrement dense, intense, assez même chahutant émotionnellement à certains moments et fatiguant également. Il y a eu du repos forcé aussi un petit peu dans l'air. J'espère que ce mois de juin en tout cas va être beaucoup plus léger, qu'on va être un petit peu plus apaisé, pouvoir être un peu plus équilibré, beaucoup plus serein. Et je vous souhaite surtout beaucoup plus d'amour à tout un chacun. Je pense qu'il y a une bonne grosse douce qui serait la bienvenue pour une peur. Et je vous le souhaite vraiment de tout cœur. N'hésitez pas à sortir un petit peu aussi et à aller voir le monde, à vous laisser surprendre par sa beauté, à voir ce que la vie justement a à vous proposer. J'espère en tout cas, voilà, sincèrement que ça se passera au mieux pour tout le monde. Sinon, concernant les énergies de la pleine lune qui arrivent, alors je vous les donnerai, pas de soucis. Maintenant, comme je serai déjà en train de faire vos guidons signe par signe, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je me dis que peut-être je vous ferai une carte spéciale amour. Allez, on ne l'a pas fait encore. Mais voilà, je ferai quelque chose d'assez court parce que ça me demande déjà beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir vous faire tout ça. Voilà, et puis sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidons sont générales. Donc prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre et allez voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, vous pouvez aller voir en dessous de la vidéo. Je vous ai mis un lien pour que vous puissiez les trouver. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chamane. Donc je fais également des tirages personnalisés, des guidances et des soins également. Que ce soit par rapport au chakra, à l'harmonisation, à la guérison, mais également de dégagement et de libération. Donc si vous avez des questions, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises sur Facebook. J'ai mis mon adresse en dessous, mail ladamelibérienne à gmail.com. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous y allez. Et puis, moi, je vais vous laisser. On va voir, on va découvrir ensemble ce que vous réserve ce mois de juin. Et puis, à tout de suite. Namasté. Allez les versos, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de juin 2018. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont d'ordre général. Vous prendrez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Vous verrez bien chacun selon vos cas. Et puis, si vous voulez des messages complémentaires, vous pouvez regarder vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Alors pour la petite parenthèse, j'avais pas vérifié avant, mais effectivement, le lien que j'ai mis pour trouver les signes lunaires n'était pas bon. Donc, j'en ai remis un autre et je l'ai recorrigé sur toutes les guidances de ce mois-ci. Voilà pour la petite aparté. Et puis, bah écoutez, sinon, nous, on est reparti avec le tarot mythique en trois cartes, avec début, milieu et fin de mois. Et à nouveau, un message complémentaire tiré des archanges pour ce mois-ci. Donc, on va commencer tout de suite avec cette carte de début de mois qui est la reine de bâton. Elle est chouette, cette carte. Elle est juste radieuse. Donc, la reine de bâton, ça peut être vous, si vous êtes une femme ou si vous vous reconnaissez dans le féminin sacré. Ou ça peut être une femme extérieure à vous qui a ses qualités. Ou tout simplement l'énergie du moment. Alors, les bâtons, on est plutôt sur respect professionnel et matériel. Et ça représente généralement des signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Bon, là, il semblerait quand même qu'on soit plutôt dans le lion. Vous voyez, entre les deux têtes qu'on a sur le trône et puis la lionne qu'elle a à ses pieds. Donc, c'est un bon totem aussi pour nous. Donc, là, ce serait plutôt le plexus solaire qui serait mis en avant. D'ailleurs, cette femme est solaire. Elle dégage vraiment quelque chose comme ça de radieux, de vivifiant. Elle est assez attirante également. Bon, alors, elle a quand même une robe safran. On pourrait penser aussi au chakra sacré. Donc, là, c'est génial parce que, bon, on est plutôt ici avec la femme d'affaires, la working girl. Surtout si vous êtes indépendante ou si cette femme est indépendante. Parce qu'il y a le côté félin, un peu comme les chats qui refait ressortir ça. Et puis, surtout, elle est stable, elle est loyale. C'est une femme comme ça qui a un côté assez chaleureux, comme si elle réchauffait. Et elle concentre également l'inspiration. Vous voyez, là, on a le bâton de la créativité. Donc, si vous aviez décidé de lancer quelque chose ou d'asseoir une certaine position, là, pour ce début, moi, je trouve que c'est bien lancé. Bon, étant verso, normalement, on devrait plutôt être représenté par la reine d'épée. Mais je trouve que ses qualités, ses valeurs nous représentent plutôt bien, moi, je trouve, en ce moment. Et en fait, dans le tarot mythique, ici, la reine de bâton, c'est Pénélope, l'épouse d'Ulysse, qui est partie faire tous ses travaux pendant dix ans. Et qu'elle a attendu fidèlement, loyalement, malgré tant et toutes les propositions d'autres hommes qui sont venus à elle parce qu'ils voulaient forcément accéder au trône. Elle, elle l'a attendu envers un contre-tout en s'écoutant, en fait, parce qu'elle sentait à l'intérieur d'elle-même qu'il était toujours en vie et elle a toujours gardé la foi. Donc, c'est vraiment un bel exemple de loyauté et de fidélité au niveau du cœur, au niveau sentimental. Et en même temps, je vous montrais l'histoire de créativité, ici, et de passion, même, avec le bâton. On aurait dû faire preuve de beaucoup d'imagination pour détourner ou démasquer même certaines tentatives qui avaient été faites, justement, à l'encontre de son mari. Donc, c'est vraiment une femme qui écoute son cœur et qui travaille vraiment en ce sens. Elle a un but bien en tête, elle s'y tient. C'est une bosseuse quand même. Elle est volontaire. En plus, elle est talentueuse. Et ça, pas que dans un seul domaine. Elle a malgré tout un côté assez réservé. Mais, voilà, elle est constante. Et c'est une femme dont le feu brûle de l'intérieur. Elle est passionnée. Donc, elle puise vraiment sa force et son énergie en elle-même. Elle se consacre au but de son âme. Elle a un côté un petit peu idéal, comme ça, cette femme. Elle est passionnée, elle est sincère. Elle est forte de caractère. Et en même temps, elle peut avoir un petit côté ingénieux. Elle est créative, elle est énergique. Et puis, voilà, elle mène ses affaires comme ça, toute seule. Et c'est également quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, elle a vraiment beaucoup de qualités. Donc, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'extérieur à vous, en tout cas, vous êtes invité à développer davantage ces belles qualités que vous avez au fond de vous. Et puis, pour le reste de la petite histoire, Pénélope, en fait, son père, à elle, voulait un fils. Donc, il a voulu s'en débarrasser. Et elle a été sauvée par des flamants roses qui l'ont recueillie. qui l'ont nourrie, qui l'ont élevée. Et finalement, son père regretta son geste. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, elle avait vraiment beaucoup de possibilités en elle. Alors, je vous en parle parce que pour moi, il y a deux choses là-dedans. Moi, je me reconnais, mais je ne sais pas vous. Peut-être que ça vous parlera en tout cas par rapport au père. Moi, je sais que je n'ai pas eu forcément une relation facile toujours avec lui. Mais heureusement, c'est quelque chose qui est bien apaisé maintenant. Mais c'est surtout des flammes en rose que je voudrais vous parler un petit peu. En latin, ça se dit Phénicopteus roseus. Donc, c'est assimilé un petit peu au phénix qui nous représente bien comme animal totem. Je vous mettrai un lien en dessous pour que vous regardiez si vous voulez un peu plus dessus. Mais je vais vous donner un petit peu quand même les qualités parce que je pense que ce n'est pas pour rien que ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit qu'il fallait que je regarde un petit peu mieux ça. Le flammeau rose, en fait, c'est le symbole de l'équilibre. Il est sur deux grandes pattes comme ça, perchées. Donc, ça lui permet également de prendre de la hauteur, du recul, notamment par rapport à nos émotions, par rapport aux influences extérieures. Pour qu'on puisse toujours, on va dire, garder les idées claires, voir les leçons qu'on a tirées, plutôt que de se laisser noyer justement sous les émotions. Il vient parler également de travail au niveau de l'ouverture du chakra du cœur, de travail de libération et de guérison à ce niveau-là, à écouter son cœur vraiment, à nous suivre, à nous faire confiance, pour pouvoir vivre de nouvelles expériences, mais également nourrir davantage de compassion. Et comme par hasard, souvent, il est là dans les périodes de transition. Alors, c'est un animal qui est également sociable, qui aime bien être en groupe. Donc, il favorise également des relations assez joyeuses, l'amusement et la bienveillance. Enfin, il y a un côté joyeux aussi dans cet animal. Peut-être que, justement, à force d'être tout le temps en train de travailler, de travailler la tête dans le guidon, je pense qu'ici, on nous invite à un peu plus de légèreté et puis surtout à ne pas oublier de s'amuser quelque part en travaillant ou à se permettre, en tout cas, à certains moments comme ça pour avoir justement un meilleur équilibre. Et puis, de part, sa couleur également, parce que, voilà, c'est quand même une couleur assez originale. avec laquelle on se démarque, il invite justement comme ça à montrer ses vraies couleurs, à se mettre en avant. Alors, ça me fait penser à la chanson True Colors de Cyndi Lauper. Donc, à bien oser vous montrer tel que vous êtes, si vous avez envie de vous habiller d'une certaine façon ou etc. Enfin, voilà, la marginalité, le côté un peu excentrique que peut avoir justement certains d'entre nous, c'est une super bonne chose. C'est une qualité qui est vraiment à exploiter, je pense. De la même manière, il vient également inviter à développer toutes ces qualités de ressenti. Je ne sais pas vous, mais moi, je sais que je suis assez kinesthésiste, c'est-à-dire que j'ai besoin de toucher les choses. Donc, ça peut être pour certains, pour développer peut-être certains dons, par exemple, de magnétisme, d'aller davantage dans le toucher, dans le ressenti, mais par les mains. En tout cas, c'est vraiment une belle carte. Là, vraiment, je pense qu'on est invité en début de mois à agir, à être vraiment comme cette reine de bâton, mais à apporter un peu d'équilibre là-dedans malgré tout. Le travail, c'est bien, mais pour bien travailler, il faut avoir de l'énergie. Donc, il ne faut pas en perdre trop à côté pour des choses qui n'en valent pas la peine ou vouloir tellement en faire qu'après, on se retrouve lessivé. Pensez aux flammes moroses et essayez justement d'avoir un petit peu comme ça d'équilibre. Et puis, à remettre un petit peu plus de joie ou un peu plus de légèreté, en tout cas à certains moments, pour que vous puissiez justement être au top. Donc, il y a peut-être de la créativité, là, qui vous est demandé quand même en début de mois. Donc là, au niveau professionnel, on est quand même plutôt bien. Il y a juste un équilibre à trouver. Donc, on va passer maintenant à notre deuxième carte. Alors, on a quoi pour le milieu de mois ? Ah bah, le 2 de bâton. Bah voilà. Alors, les bâtons, on reste toujours dans le même domaine, les mêmes signes. 1, 2, enfin, je vois une lance, deux lances. Alors, sur cette carte, vous voyez, ça fait un peu ombre et lumière. Et d'ailleurs, elle est très orangée, cette carte. Donc, je confirme le chakra sacré et je confirme également la notion d'équilibre. Parce que là, justement, ombre, lumière. On est invité à sortir de notre grotte, à transmuter justement les parties, on va dire, peut-être les moins lumineuses en lumière. Comme ça peut être, peut-être certaines choses qu'on gardait encore en réserve ou des choses peut-être qu'on n'osait pas encore montrer, qu'on n'osait pas mettre au grand jour. En tout cas, avec le 2, on revient donc vraiment sur l'aspect de dualité. Donc, de trouver justement un équilibre entre deux parties. Donc, ici, ça peut vous représenter un homme si vous êtes un homme ou si vous vous reconnaissez dans le masculin sacré. Ou ça peut être un homme qui a ses qualités, d'un signe de feu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les lons sagittaires. Ou ça peut être justement les deux parties de vous-même qui sont à équilibrer. Alors, je pense aussi, comme on parlait tout à l'heure, d'indépendance, mais en même temps deux relations joyeuses, enfin, deux par l'extérieur. Il y a peut-être aussi, justement, comme ça, un équilibre à faire entre ses envies et ses besoins d'indépendance et le monde extérieur. Donc là, vous avez peut-être pris le temps de redéfinir aussi, peut-être un peu plus clairement, ce que vous vouliez mettre vraiment en place, ce qu'il faut faire, en fait, pour être, entre guillemets, cette reine de bâton. Parce que je pense que c'est vraiment à ça que vous aspirez. Et là, du coup, on passe dans le deux. C'est-à-dire qu'ici, on a Jason, qui est prêt, qui est motivé à y aller. Il a pris ses deux lances. Là, il est bien décidé. Et là, on nous amène une idée de nouvelle cible, de nouveaux buts, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Là, on lance vraiment quelque chose en milieu de moi, alors qui ne sera peut-être pas encore la finalité en soi, parce que là, on n'en est qu'aux deux dans la série, mais qui va vraiment être une grande étape, une étape nécessaire, indispensable, pour justement arriver à ce que l'on souhaite vraiment. C'est vraiment la lumière qui jaille de l'ombre. Le deux, c'est également une union. Là, c'est vrai qu'on est plutôt sur le professionnel et le matériel, mais bon, ça peut être une union avec quelqu'un. Ça peut être, on va dire, une nouvelle relation. Ça peut être une notion de complémentarité dans le cadre d'une association, d'un partenariat au niveau professionnel. En tout cas, là, on sent qu'il y a une reprise en main qui a été faite, c'est qu'on a vraiment envie de parvenir à son but. C'est un petit peu comme si c'était le premier pas, vous voyez, le pas qui manquait pour commencer à faire tourner la roue. Le pas qu'on n'osait pas faire ou qu'on n'osait peut-être pas encore complètement franchir jusqu'à maintenant, parce qu'on sait qu'à partir du moment où on l'aura fait, les choses vont vraiment changer sur du long terme. Donc, il peut y avoir beaucoup d'idées aussi qui vont s'enchaîner pendant ce moment-là. Donc, il va vraiment falloir veiller à ne pas se disperser. Je trouve que cette carte, c'est vraiment un bel encouragement. On sent qu'il a vraiment envie d'améliorer sa situation, qu'il y croit, qu'il a vraiment envie de passer au-dessus de ses peurs, de balayer également le passé. et qu'il y a une passion comme ça qui brûle à nouveau en lui. Donc, c'est vraiment chouette. Là, avec la première carte d'Eva qu'on a eue, c'est comme s'il y avait vraiment un réveil de ce qu'il y avait en vous. En plus, vous voyez, sur les deux bâtons, il est bien équilibré. Il a posé deux bases. On croit à sa guidance intérieure et on a le courage d'y aller. Donc là, vraiment, on vous invite à sortir de votre zone de confort si ce n'était pas déjà fait. Enfin, c'était peut-être déjà fait pour certaines choses, mais là, on vous demande de le faire sur un autre plan, à un autre niveau, de monter d'un cran, en fait. Et vous avez vraiment beaucoup de créativité. Et là, vraiment, j'ai l'impression que ce mois-ci, c'est ce sur quoi on insiste le plus, là. Parce que ça fait vraiment partie de vous. Donc, si vous avez des passions, des envies, des choses comme ça qui vous démangent, ou que vous avez peut-être laissé de côté depuis un certain temps, eh bien là, il est temps d'y aller. Et puis, de vous y remettre aussi. Moi, je sais que depuis le temps que je dis qu'il faut que je repeigne. Voilà, ça me fait penser à... Il est temps de reprendre ses pinceaux. Après, vous verrez bien selon vos cas, à quoi ça vous fait penser. Vous me direz. Donc, cette carte, elle est vraiment positive. Là, franchement, c'est vraiment un beau début de mois. On va voir ce que nous réserve la suite. Ensuite, alors, on a le fou. Bon, on va faire tous les chakras. Parce qu'on avait donc le plexus sacré. En fait, je pense que ça remonte. Ça crée le plexus. Et là, on arrive au niveau du cœur. Je vous dis au niveau du cœur parce que là, le fou, bon, ce n'est pas la première fois qu'on l'a. Donc, une arcane majeure. Ça, c'est chouette parce qu'on pourra avoir des messages complémentaires après. Mais c'est pour moi la carte du petit enfant de la forêt. Voilà, vu comment il est déguisé. Donc, on revient ici à la nature, au chakra du cœur. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, on avait une grotte ici. Hop, elle est là. Donc, il est un peu comme si on était plongé. Puis, hop, on a décidé d'en ressortir. Alors, ça peut être également ici. En fait, ça, c'est plutôt, je pense, ici, deux aspects de nous. C'est-à-dire, justement, cet aspect enfantin dont on parlait déjà tout à l'heure avec le flamant rose auquel il fallait veiller. Notre enfant intérieur n'a pas l'oublié. Et là, la femme, l'homme, en tout cas, qui a les mêmes qualités qu'ici, la reine de bâton. Ceux, comment dire, ceux qu'on a envie d'être, qu'on est déjà quelque part, mais pas encore complètement, j'ai envie de dire. Un peu comme la meilleure version de nous-mêmes. Vous voyez, là, il y a le deux qui fait pivot comme ça, du coup, entre les deux. Ou alors, ça peut être tout simplement que, bah, ça y est, là, on a bien travaillé en début, en milieu de moi. Et en fin de moi, on a besoin comme ça, justement, peut-être un peu de s'évader, de partir et de commencer. En fait, voilà, ça confirme qu'on se lance vraiment. On se lance vraiment, là, vers ce qu'on veut, vers des choses inconnues. Alors, inconnues, ça peut être des personnes qu'on ne connaît pas, des lieux qu'on ne connaît pas. Ça peut être à l'étranger, parce que la notion d'étranger, c'est vraiment le fou, là, qui l'amène. On a le grand esprit, en tout cas, qui est avec nous. On a la promesse d'un beau renouveau avec le lever de soleil. Et puis, il y a toujours cette idée de foi. Moi, je trouve qu'il reste, parce que vous voyez, comme d'habitude, là, lui, il y va. Bah, il y va, on ne parle que de ça, depuis d'aller. Donc, bon, s'il y a quelqu'un qui a hésité à y aller ou à se lancer dans une affaire, dans une activité, à changer de travail ou à commencer une nouvelle relation, là, je crois que, clairement, on vous l'a dit en large, on travaille, et on vous le confirme ici. Allez-y ! Parce que lui, il y va gaiement. Il y va gaiement. Alors, lui, bon, il a un côté un peu plus insouciant. On pourrait penser qu'il ne sait pas vraiment où il va. Mais, en tout cas, il a confiance. Il écoute son cœur, comme elle. Vous êtes passionné. Écoutez-vous. En plus, vous avez des belles intuitions, les versos. Donc, écoutez-vous. Gardez votre voix. Alimentez-la. Revoyez votre créativité. Et hop, là, lancez-vous. Parce que, vous voyez, là, il a... Je n'ai pas fini, excusez-moi. Il ne sait pas ce qu'il a en dessous de ses pieds, là, ça se trouve. Il a un groupe de 10 mètres en dessous. Mais il y va quand même. Alors, ça peut paraître risqué, effectivement. Mais, franchement, là, vous avez vraiment un beau jeu. Allez-y, vraiment. Restez pas engloué dans les émotions, dans le passé, dans les parties plus sombres. Regardez-le une dernière fois si vous en avez envie, si vous en avez besoin. Mais ne gardez que les leçons. Osez sortir. Rappelez-vous, là, c'est un beau flamant rond, mais pour la peine, je trouve, le fou. C'est génial qu'on ait cette carte-là. C'est vraiment... Là, on vous invite vraiment à passer à l'action. Donc, pour ceux qui vont l'oser, là, ça va lancer... Enfin, voilà, ça confirme vraiment qu'il y a une nouvelle étape qui est lancée. Une nouvelle phase dans l'existence de votre vie, si vous préférez. Alors, veillez quand même à ne pas être insouciant non plus et à ne pas prendre des risques inconsidérés. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme si on vous disait, bon, tu dis que tu feras ça que quand tu auras telle chose. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu une excuse. Et quand je dis ça, je ne comprends pas. Il y a des choses comme ça où on se dit, quand j'aurai cette situation-là ou quand ça, ça sera arrivé, mais seulement à ce moment-là, je pourrais démarrer telle ou telle chose. Vous faites bien de vous écouter à un certain moment, mais si on est honnête avec nous-mêmes, il y a des moments. C'est un petit peu juste comme une excuse parce qu'on n'ose pas. Il y a une partie de nous qui nous retient ou on a encore un peu peur de... Par manque de confiance, tout simplement. Ça, vraiment, la confiance, c'est quelque chose qu'il faut travailler parce que vous avez des belles qualités. La créativité, vous en avez plein. Vous êtes capable, franchement, d'énormément de choses. Vous êtes un signe très adaptable, très flexible. Vous êtes vraiment capable de déplacer des montagnes. Je vous envoie ici, là, là. Alors, croyez en vous et ne vous laissez pas démonter par ce que peut dire le monde extérieur ou ce qui peut se passer à l'extérieur de vous. Restez centré sur vous-même. Ayez confiance, ayez la foi. Vous n'êtes vraiment pas seul, vous êtes bien protégé, vous êtes accompagné, même pour certains. En plus, vous avez vraiment des belles capacités relationnelles, donc allez-y. Et puis, pour ceux qui ont commencé une nouvelle relation, ça peut être vous ici, ça peut être l'autre personne là aussi. Oui, on peut voir ça comme ça. Et d'ailleurs, ça me fait rire. Un, deux, trois, soleil. Allez-y, jouez. Essayez de remettre un peu de fun, un peu de jeu là dans ce que vous faites pour que ça reste justement une belle passion. Parce que justement, je sais très bien que vous faites les choses avec le cœur et parce que vous y croyez. Donc, donnez-vous autant d'estime, de foi et d'amour que vous consacrez à ce projet ou à cette relation. D'ailleurs, on va voir maintenant les messages complémentaires avec le fou. Alors, on revient ici en début de mois avec la reine de bâton. Alors, là, en message complémentaire, on a le fait qu'il y a une certaine nécessité, surtout pour les femmes, de se remettre en cause au niveau professionnel, créatif ou pour une autre activité pour commencer une évolution plus indépendante ou carrément un nouveau départ dans un autre secteur. Donc, ça peut être avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, dans une activité que vous ne connaissez pas ou ça peut être à l'étranger. Alors, peut-être à mieux s'organiser ou à revoir un peu plus précisément ses objectifs. Vous pouvez faire, par exemple, court terme, moyen terme, long terme. Alors, le changement de secteur, ce n'est pas pour tout le monde. Pour certains, ça peut être tout simplement que vous êtes bien dans votre voie, votre but est bien en vue. Simplement, on va dire que les moyens d'y parvenir sont peut-être eux à revoir. Vous n'aviez peut-être pas prévu, par exemple, de développer certaines activités pour, on va dire, sécuriser un peu la vôtre. Et finalement, là, c'est peut-être le moment. Et puis, même si ça peut être difficile un petit peu au début ou aventureux dans un premier temps, il faudra vraiment vous préserver de toute influence négative extérieure ou de contraintes qu'on pourrait vous remettre, de votre patron si vous en avez un, de votre mère ou de quelqu'un d'étranger. Là, au début de mois, c'est plutôt par rapport à vous. Là, il faut vraiment vous écouter et ne pas laisser les autres décider ou faire à votre place. Restez bien centré et posé comme la reine. Osez vous écouter et surtout à l'exprimer parce que c'est très important, ça aussi. Et puis, pour d'autres, ça peut tout simplement être un voyage inattendu. Maintenant, on va voir un message complémentaire avec le deux de bâton. Alors là, il y a peut-être un peu plus d'agitation, de nervosité, voire d'inquiétude, un petit peu comme du stress à cause d'influences extérieures, où ça peut être justement, on peut se trouver un petit peu chahuté entre le besoin d'indépendance et la nécessité de s'ouvrir d'un point de vue relationnel, peut-être même justement, surtout par rapport à notre travail. Donc, si on n'arrête pas de courir partout et qu'on fait 36 000 choses en même temps et qu'on peut peut-être comme ça se sentir un petit peu agacé par les sollicitations extérieures, alors que ce n'est pas la faute de l'extérieur, rappelez-vous que vous avez toujours le choix, c'est à vous de donner le rythme. C'est vous qui dites oui, c'est vous qui dites non, donc il y a des moments, comprenez bien que bon, pas parce qu'on vous demande quelque chose, que c'est indispensable que vous le fassiez pour les autres. Demandez-vous d'abord si c'est bon pour vous, si là, ce n'est pas en train de foutre en l'air toute votre organisation ou justement tout l'équilibre que vous essayez de tenir. Mais voilà, regardez les choses en face, c'est à vous d'asseoir votre pouvoir. Est-ce que vous voulez vraiment, pas aux autres de décider à votre place ? Donc il y en a peut-être comme ça qui, au bout d'un moment, vont peut-être avoir envie de s'échapper. Là justement, il y en a peut-être qui vont le faire après, qui vont prendre des vacances un petit peu, peut-être même bien méritées avec le fou, ou qui vont se dire bon, ça y est, j'en ai fait, là cette fois-ci c'est bon, je me pose. Faites attention, veillez bien justement à respecter vos limites, à ne pas trop vous laisser envahir par l'extérieur, qui de temps en temps, comme ça, peut nous décentrer. Il y a des choses à faire avec les autres, ça c'est indéniable. Mais bon, quand on commence à être un peu trop fatigué, nous les versos généralement, enfin comme tout le monde d'ailleurs, on est tous moins sympas, moins agréables quand on est fatigué. Mais nous on a ce côté un peu plus rigide, alors d'un coup on peut peut-être parler un peu plus sèchement aux gens. Non pas qu'on a envie de leur dire méchamment les choses, mais ça peut prêter à confusion des fois pour le monde extérieur. Ils ne comprennent pas pourquoi d'un coup, vous qui êtes peut-être plus souvent doux, douce, diplomate, etc. Pourquoi d'un coup, là, flou, paf, ça tombe sec, quoi. Alors, donc veillez à bien rester en équilibre. Là, c'est pareil, on vous invite à aller dans la nature. Peut-être, allez dans la nature, bien sûr, mais ça peut être, mettez-vous au sport, ça fait peut-être longtemps que vous disiez, il faut que je m'y remette, etc. Faites-le. Là, on vous y invite en fin de mois pour remettre un peu d'équilibre. Parce qu'il faut vraiment que vos différents plans dans votre vie soient équilibrés. Bon, après, on n'a pas tous les mêmes besoins. Peut-être que tout le monde n'a pas besoin de s'y remettre. Il y en a peut-être déjà, ils ne font que ça, il n'a d'autres pas du tout. Voilà, vous verrez bien. En tout cas, ça y invite. Puis avec cette combinaison, pour d'autres, on vient vous dire que votre progression professionnelle, c'est réactif ou une autre activité qu'avec des appuis, des rencontres et des associations. Donc, ne négligez pas du tout cet aspect-là. Osez peut-être aussi sortir un peu de chez vous, puis d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de voir s'il n'y a pas d'autres possibilités, ou des forums, ou des salons, ou des choses comme ça où vous pourriez échanger aussi avec d'autres personnes. Soit qu'ils font la même chose que vous, soit ce que vous avez justement envie de faire de nouveau. La seule chose, par contre, c'est qu'une collaboration avec votre partenaire, si c'est une femme, est fortement déconseillée. Alors, sous peine de tension, de dispute, voire de mutation inattendue pour elle. Voilà, vous êtes prévenus. Écoutez, moi franchement, là je vois plutôt une belle progression. Ça augure du bon, il faut juste, je pense, rester centré sur cette reine de bâton qui pour moi représente ce qu'on veut. Et derrière, après, mettre de l'équilibre, en n'oubliant pas, voilà, en équilibrant bien ces deux parties-là, tout simplement. En osant y aller. On va voir ce que nous racontent debout les archanges. Alors, là on a... Alors, cycle lunaire, l'archange à Niel. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Elle est magnifique à Niel. Alors, c'est bien d'apporter un petit peu de bleu, justement, de contraste entre, comment dire, la lumière, le soleil, etc., qui est plutôt chaud, et le côté beaucoup plus doux, peut-être un peu plus froid, du bleu. C'est marrant parce que j'ai vu un truc froidir à ce sujet. Et puis là, vous voyez, elle a trois colombes blanches. Enfin, le mot d'or, dans ce moment, c'est paix. Ça ressort beaucoup. Donc, peut-être trouver la paix aussi à l'intérieur de soi, pour pouvoir la manifester à l'extérieur. En même temps, on vous parle ici de commencer vraiment un nouveau cycle. Donc, ça peut être... Bon, ça peut être par rapport au cycle lunaire, bien sûr. C'est toujours très intéressant de voir... Parce que bon, le cycle lunaire, c'est 15 jours de nouvelle lune, 15 jours de pleine lune. Quand on vous donne les énergies pour la pleine lune ou la nouvelle lune, en fait, c'est des énergies pour la lunaison, pour les 15 jours. Ce n'est pas juste pour la pleine lune, le jour J, à l'heure-là. Des fois, on le ressent un peu avant, même un peu après. Donc, vous pouvez comme ça, justement, vous amuser à voir à quel moment vous dormez plus ou moins bien aussi. Ça peut vous permettre aussi de lancer certaines choses à certains moments plus que d'autres. Parce que vous saurez que là, peut-être que pendant cette période-là, vous dormirez moins facilement. Donc, vous serez un peu plus fatigué ou peut-être un peu décalé. Ou que vous aurez, du coup, moins de motivation pour faire ça. Donc, par exemple, se garder les trucs un peu plus légers, on va dire, pour ce moment-là. Et puis, essayer de voir pour les moments où, justement, on a peut-être un peu plus de forme dans le cycle ou dans le train, à faire des choses qui demandent un peu plus d'énergie ou de courage. Et puis, rappelez-vous que la pleine lune, c'est vraiment un moment idéal pour se défaire du superflu. Un petit peu comme du tri par le vide. Généralement, c'est un petit peu comme des nettoyages, des mises à jour qui sont faites à ce moment-là. La veille, n'oubliez pas que vous pouvez recharger tous vos outils de guérison. Les pierres, les oracles, les huiles, vous pouvez faire de l'eau lunaire également. Et puis, en période de pleine lune, là, on se concentre sur ce qu'on veut manifester, ses désirs, ses intentions, d'où les voeux qui sont faits à la nouvelle lune. Donc, prenez bien le temps également de l'observer, de méditer à ce moment-là, de vous observer vous aussi également, pour mieux rentrer vraiment en contact avec votre magie divine. Et n'hésitez pas à faire appel à Agnès pour prendre soin de votre énergie maternelle. Alors, Agnès, elle a une aura plutôt blanche, bleutée. Alors, du coup, forcément, elle est associée à la pierre de lune. Alors, la pierre de lune, j'en ai une là. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien les reflets. Et j'en ai également une autre là, mais elle, elle est beaucoup plus rose. Voilà. Alors, la pierre de lune, d'ailleurs, si vous avez des règles douloureuses, ou si vous voulez travailler sur votre féminin sacré, ça aide vachement. Moi, je sais qu'au niveau des douleurs, ça passe beaucoup mieux avec. Voilà. Et puis, je suis en train de me dire, bon, ça ne doit pas être la première fois que vous vous lancez dans quelque chose, même si vous ne l'avez pas encore expérimenté jusqu'à maintenant. Mais ce n'est peut-être pas la première fois que vous dépassez vos limites, votre zone de confort et que vous osez faire quelque chose. Donc, vous pouvez peut-être vous observer, c'est-à-dire voir ou essayer de repenser ou de retrouver comment vous étiez avant, justement, de passer le pas. Pour vous dire, ah bah oui, c'est peut-être pour ça aussi que je suis comme ça. Et finalement, qu'est-ce qui vous a aidé à le passer le pas ? Revenir là-dessus et puis à essayer de s'en servir, justement, pour pouvoir y aller. Ah ouais, puis je n'avais pas fait attention. Regardez comme on a un joli miroir. Là, on a deux femmes au bout. Deux hommes au milieu. Donc, voyez comment ça... Pensez à l'effet miroir. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit à vous, mais là, pour la peine, entre la femme de feu et la femme d'air, là, ça pourrait presque nous représenter, nous. En tout cas, du bleu, de la chaleur, du froid, voyez, vraiment équilibrer les deux parties et oser exprimer les choses, mais avec douceur. Et d'ailleurs, excellent, là, je suis en train de me dire, première carte, elle est assise. Deuxième carte, il est debout. Troisième carte, il est en mouvement. Il fait le saut dans le vide. Et dernière carte, là, avec Aniel, elle, elle est carrément en train de voler. Donc, ouais, on y va, là, il n'y a pas de doute à avoir. Et puis, comme d'habitude, je mets toujours une carte sur mon groupe et sur ma page Facebook avant l'édidence. Et nous avons tiré « Veux exaucés. Ce que vous souhaitez devient réalité. » On parle d'attention, de manifestation. Tiens, regardez, en plus, la couronne, là. Je la vois ici. Puis, violer le couleur de la transmutation. Donc, ben, voilà. On peut confirmer, tout simplement, qu'on a enfin réussi à faire ce pas sage qu'on devait faire depuis un moment. Alors, j'espère que vous avez mis des vues et des intentions précises, parce qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on souhaite. Enfin, faites bien attention aux mots que vous employez ou aux intentions que vous formulez. En tout cas, sachez que les fées, c'est vraiment les rennes pour se manifester des besoins et des désirs matériels. Et elles travaillent toujours de concert avec l'univers. Donc, ici, elles viennent vous dire « Soyez ravis, parce qu'on vous a bien entendu. » Donc, là, elles viennent vous inviter à faire un vœu, ou même plusieurs, si vous voulez. Et elles seront ravies, vraiment, de les exaucer. Mais elles vous rappellent aussi que vous pouvez vous aider, vous, en priant, en émettant des intentions, claires. Parce que si c'est un peu trop fouillis, un peu trop brouillant, si un peu trop de dispersion, comme ça pourrait être possible, là, au milieu de moi, vous risquez de ne pas avoir ce que vous voulez, si ça commence à partir dans tous les sens. Donc, faites bien attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites, et soyez clairs. Soyez plus organisés. Et servez-vous des outils que vous avez, que vous connaissez déjà depuis longtemps, ou voire même que vous conseillez aux autres. Et n'oubliez pas que quand vous conseillez aussi des autres, ou vous voulez les aider, etc., on attire ce qu'on vibre. Donc, les conseils que vous donnez, généralement, sont valables pour vous. Vous venir insister, vous mettre le doigt, là, sur quelque chose. Et puis, les faits, elles vous rappellent également de ne pas oublier d'aller dans la nature, d'être dans la joie et dans la gratitude. de savoir déjà remercier pour ce que vous avez déjà et de ne pas hésiter à remercier ce en quoi vous croyez, ainsi que vous-même. Félicitez-vous un petit peu aussi quand vous réussissez à faire quelque chose. Le pouvoir de la gratitude, c'est vraiment énorme. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez également faire des offrandes. Vous pouvez vous faire un petit hôtel, ce que vous voulez. Et puis, vraiment, allez-y. Parce que, bon, là, on ne voit pas encore ce qu'il y a après, mais ce n'est pas en restant chez soi, par exemple, si on est célibataire, qu'on risque de rencontrer quelqu'un, par exemple. Donc, sortez. Sortez de chez vous. Allez à la rencontre du monde. De la même manière, si vous êtes en couple, allez vous faire plaisir un petit peu. C'est bien. Vous avez bien bossé. Il est temps maintenant de vous récompenser un petit peu. Là, ce qu'on vous dit quand même depuis le début, c'est que si vous vous écoutez, si vous émettez des intentions claires, vous faites des beaux voeux. Et que si vous sachez vous servir des cycles à bon escient pour vous servir, vous avez ce que vous désirez. Là, ça va se passer. Que ce soit une relation, un projet. Voilà. Ça augure que du bon. Franchement, je suis contente. C'est cool. Je préfère nettement ça au mois passé. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette guidon jusqu'au bout. J'espère que vous allez passer un très, très beau mois de juin. Que vous allez réussir à oser à concrétiser ce que vous voulez sur quelque plan que ce soit. Et puis, écoutez, moi, je vous remercie d'avance pour vos messages, pour vos retours, pour vos abonnements. Puis, je vous dis au mois prochain. Allez, au revoir les versos. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada